Bonjour, on va continuer le cours sur la spectroscopie. Après avoir vu dans la séance précédente une introduction générale sur la spectroscopie, on avait défini la spectroscopie comme l'interaction des rayonnements avec la matière. Nous avons vu également tout le spectre électromagnétique en allant des ondes cosmiques jusqu'aux ondes radio en passant par les rayons X, le visible, l'infrarouge, éventuellement la RM. On avait parlé de la spectroscopie atomique et la spectroscopie moléculaire. La spectroscopie atomique donne des rayes et la spectromoléculaire donne des bandes. Alors dans ce cours, on va s'intéresser uniquement à la spectroscopie moléculaire. On va traiter aujourd'hui la spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire. La spectro de résonance magnétique nucléaire consomme les noyaux et la zone des ondes radio. Pour vous situer, la spectroscopie, la spectroscopie, comme on avait mis dans les définitions des différents types de spectroscopie, la résonance magnétique nucléaire consomme les noyaux des atomes et la région des radiofréquences, la région des ondes radio. Alors on va faire une introduction générale sur la résonance magnétique nucléaire. C'est quoi ? La résonance magnétique nucléaire étudie les interactions des rayonnements électromagnétiques avec la matière. Il consiste à observer le comportement des noyaux, des atomes, placés dans un champ magnétique. En présence de radiofréquence, on met ces noyaux et on va voir comment ils se comportent. Alors la MN est une technique d'analyse qui était mise en évidence en 1946 par le chercheur américain Purcell de l'université de Harvard et de l'équipe de Bloch de Stanford. Voici la biographie de Purcell Mills Edward qui est en Américain et qu'il a découvert la RMN en 1946. Vous pouvez vous référer à Wikipédia pour voir sa biographie. Alors nous avons dit que la résonance magnétique nucléaire mesure l'absorption des radiations électromagnétiques observée par un noyau atomique dans la région des ondes radios. Alors si on s'étue sur le spectre électromagnétique, c'est cette zone-là qui nous intéresse. C'est la zone des ondes radios et dont la longueur d'onde peut varier de 30 cm jusqu'au 1000 m. Alors les domaines de fréquence c'est 10 puissance 6 à 10 puissance 7 Hertz. Gégahertz à une dizaine de gégahertz, même plus. Alors les énergies mises en jeu, ce sont de l'ordre de 10 moins 2 joules mol moins 1. Alors les conditions d'absorption de radiofréquence dépendent de deux choses. dépendent de la nature du noyau et de son environnement. Alors tous les noyaux ne répondent pas en RMN. On va voir les types de noyaux qui peuvent donner une réponse en RMN. Voilà, c'est toujours le même spectre. Donc c'est dans cette zone-là qu'on étudie l'interaction entre la matière, le noyau et les radiofréquences. Alors le principe, comme je dis tout à l'heure, concerne l'observation du comportement d'un noyau à la suite d'une excitation par une radiation dans la zone des ondes radios. En fait, c'est quoi ? C'est étudier l'interaction entre la composante magnétique du noyau et celle de la radiation magnétique d'excitation. C'est ça en fait. Parce que le noyau ayant une charge, il possède un moment dipolaire tel qu'on va voir dans les rappels sur les propriétés nucléaires du noyau. Alors j'ai dit le principe, c'est basé sur l'absorption d'énergie de certains atomes, des molécules qui sont placées dans un champ magnétique. La technique de la REMEN permet d'accéder à la structure. La structure tridimensionnelle, donc c'est la stéréochimie des molécules, et on peut éventuellement l'appliquer dans d'autres secteurs, tels que la santé, avec l'IRM, comme on l'avait vu la dernière fois lors de l'introduction. Je rappelle brièvement la notion d'onde, puisqu'on travaille dans les ondes radio, ces ondes sont régies par les équations de Maxwell, et qui se composent de deux vecteurs, un champ électrique et un champ magnétique, qui sont en forme de sinusoidal, avec une amplitude 0 pour le champ électrique, une pulsation oméga et une phase phi. Même chose pour le champ B, donc tous les deux, ce sont deux entités sinusoidales, qui oscillent, ces deux vecteurs varient dans le temps et de façon périodique. Alors, la période est mesurée crête à crête, entre les sommets de chaque onde, et qu'on appelle la longueur d'onde. Quand on a la longueur d'onde, on peut passer à la fréquence via la relation C sur l'onde. C est exprimé en mètre seconde moins 1, lambda en mètre, et la fréquence est exprimée en hertz ou seconde moins 1. Alors, avant d'entamer la théorie de la résonance magnétique nucléaire, il faut faire quelques rappels sur les propriétés du noyau. Alors, chaque noyau, alors, ben, on va voir d'abord le tableau périodique. Alors, chaque élément est symbolisé par X, et avec A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus le nombre de neutrons, et Z, le numéro atomique. Ça aussi apporte le nombre de masses. Alors, ici, nous avons plusieurs éléments. On va voir quels sont les éléments qui sont susceptibles de répondre favorablement à une interaction avec les ondes radio. Alors, on va rappeler la constitution du noyau. Chaque noyau est constitué, caractérisé par sa masse M. grand M, un petit M, son rayon R, sa charge ZE, et sa composition, qui est nombre de neutrons et nombre de protons. Alors, les propriétés nucléaires du noyau, ils se caractérisent par un spin I. Le spin est une grandeur quantique. Chaque particule qui subit un mouvement de rotation, il est caractérisé par un spin. Et chaque noyau, bon, il contient une charge, donc il possède un moment dipolaire nu. Parfois, il y a l'absence de ce moment dipolaire. Si la distribution des charges est sphérique, on va le voir tout à l'heure. Alors, certains noyaux possèdent aussi des moments d'ordre supérieurs, tels que le moment quadripolaire. Ils possèdent également, le noyau possède un moment angulaire P. Parmi les propriétés les plus importantes, c'est que le moment bipolaire est colinière au moment angulaire P. Et nous avons Mu qui est égal à Gamma P. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'on peut considérer le noyau comme un aimant. Alors, donc, un micro aimant ou un nano aimant avec un pôle positif, un nord et un pôle sud. Et les lignes de champ vont toujours de la région nord à la région sud. Et nous avons Mu, le moment Mu qui est parallèle, collinière à P avec Gamma. Gamma, c'est le coefficient gyromagnétique, le rapport gyromagnétique. Alors, ce rapport gyromagnétique, il s'exprime avec la formule suivante, GZE sur 2M. Alors, ZE, c'est la charge, et M, c'est la masse du noyau. Le rapport, ce G est caractéristique pour chaque type, pour chaque noyau, il a son G caractéristique. Alors, il y a aussi une autre remarque, les éléments de tableau périodique, il y en a qui, on peut parler de leur isotope. C'est-à-dire qu'ils ont la même, par exemple, l'hydrogène à trois isotopes. C'est la constitution qui change, c'est le nombre de neutrons qui change. Alors, ici, par exemple, pour le deutérium, on a un neutron, et pour l'utricium, on a deux neutrons. Même chose pour les autres éléments, l'oxygène 16, 17, 18, l'azote 13, 14, 15. Le même nombre d'électrons, mais le nombre de protons, le nombre de neutrons change dans leur composition. Idem pour le caractéristique. Alors, ceci pour introduire que la distribution des charges a une influence importante sur le comportement de ces noyaux dans un champ magnétique. Alors, par définition, toutes les particules chargées possèdent, qui ont l'attention, possèdent un spin. Et le spin, comme j'ai dit, c'est une propriété quantique des particules. Alors, le spin, c'est celui qui est à l'origine du signal en elle-même. Alors, on va voir maintenant les différents types de noyaux. Ceux qui peuvent donner une réponse favorable en elle-même, et ceux qui ne le donnent pas. Ça dépend de la distribution des charges. On distingue, en gros, deux grandes catégories de noyaux. Ceux qui ont une distribution de charges. Les noyaux tournants, ceux qui ont une, je répète, on distingue deux catégories de noyaux. Les noyaux tournants et les noyaux non tournants. Les noyaux tournants, il y a deux sous-catégories. Ceux qui ont une charge sphérique et ceux qui n'ont pas une charge sphérique. Alors, ceux, dans la première catégorie de noyaux tournants, ceux qui ont une distribution sphérique se caractérisent par un spin égal à 1,5. Et là, leur étude en elle-même est très favorable. Il n'y a pas de problème. C'est le cas, par exemple, de protons, de carbone 13, de l'azote 15, de fluor-19 et de phosphore 31. Alors, les autres, parmi les noyaux tournants, ceux qui n'ont pas une distribution sphérique et qui se caractérisent par un spin supérieur à 1,5. Ce type de protons possèdent un moment quadripolaire nucléaire Q. Ce moment quadripolaire Q gêne leur observation en élément. Et de ce fait, leur étude n'est pas très facile. En élément, c'est une étude complexe. C'est le cas, par exemple, du deutérium, de l'azote 14, de l'oxygène 17 et de chlore 35. Alors, la deuxième catégorie des noyaux, c'est les noyaux non tournants, qui ne tournent pas, qui ont un spin qui est égal à 0 et qui se caractérisent par la parité de l'ombre de masse et de l'ombre atomique. Ces noyaux se définissent par une valeur paire de l'ombre atomique et de l'ombre de masse. L'apparition de ces deux nombres entraîne l'absence d'un moment magnétique. Leur spin nucléaire est nul. Donc, on n'observe aucun signal réel. Donc, on peut récapituler ceci dans le tableau suivant. Pour les noyaux qui ont un spin égal à 1,5 avec une répartition de charges sphériques, ils sont faciles à observer. On remène, c'est le cas de protons de flore 19, de phosphore 31, du carbon 13. Ceux qui ont un spin entier supérieur à 1, 1,5, tel qu'il est égal à 1 ou 3, ces noyaux présentent des moments d'ordre supérieurs, par exemple les moments quadricolaires, et leur étude en RMN devient complexe. Alors, ceux qui ont un spin nul, alors il n'est pas évident, on ne peut pas les observer en RMN, donc absence de signal en RMN. Voilà en gros les noyaux qui peuvent présenter un intérêt dans l'étude de la résonance magnétique nucléaire. Donc, nous, on va s'intéresser uniquement aux protons. Donc, on va s'intéresser uniquement aux protons. Alors, le proton, c'est le noyau. Le proton, on peut l'assimiler à un micro-aimant. Alors, ce micro-aimant possède bien sûr un champ, les lignes de champ qui vont au nord et au sud, donc qui vont lui donner des propriétés très importantes lorsqu'il va se positionner dans un champ magnétique. Alors, bon, on va revoir un petit peu des notions de mécanique et d'électromagnétisme que vous avez certainement vues dans vos enseignements antérieurs. Alors, quand on a une particule qui possède un moment magnétique et qu'on la soumet à un champ magnétique B, cette particule va subir un couple de moments C tel que C est égal mu vectoriel bêta. Ça, c'est les expressions de la mécanique classique. C est égal mu vectoriel bêta. Alors, C, c'est un couple, moment de couple, mu, c'est le moment polaire, dipolaire, et B, c'est le champ magnétique appliqué. Alors, nous avons dit aussi que mu est proportionnel au moment angulaire P, gamma P. Gamma P vectoriel B. Alors, le théorème du moment cinétique indique que la dérivée par rapport au temps du moment cinétique est égale au moment qui est égale au moment des forces appliquées. Je vous rappelle que le noyau est subi, il tourne autour de lui-même. Donc, l'extrémité de P fait une rotation, il bouge en fonction de temps. Alors, on peut le définir par rapport au temps. on a dp sur dt est égale gamma P vectoriel B. Alors, puisque P est tout, on peut diluer par rapport au temps, dp sur dt est égale oméga vectoriel B. Avec oméga, c'est tθ sur dt. Alors, voilà, θ, c'est l'ongle, j'ai oublié de la mentionner sur le schéma, c'est cet angle-là. C'est l'ongle entre mu et B. Alors, si on rapporte les expressions précédentes, dp sur dt est égale gamma P vectoriel B, dp sur dt égale oméga vectoriel B. Ici, on peut inverser pour avoir les p d'un côté de même côté. Donc, on peut dire que c'est égal à moins P oméga. Donc, je peux écrire ici gamma P vectoriel oméga, et ici, je change le signe, parce que le produit vectoriel n'est pas symétrique. Alors, je peux écrire gamma P vectoriel B égale moins P vectoriel oméga. Si j'identifie les deux expressions, je peux tirer le fait que oméga est égale moins gamma P. Ça veut dire gamma, oméga, c'est la vitesse angulaire, gamma, c'est le rapport gérôme magnétique, et B, c'est le champ magnétique appliqué. L'interprétation de ceci, ça veut dire que l'effet de champ B sur le noyau aboutit à un mouvement de précession de vitesse angulaire oméga. Ça veut dire aussi que le champ B a une influence sur mu, il force le moment dipolaire à s'aligner avec le champ B. Il le force à s'aligner avec le champ B. Donc voilà le phénomène de précession. Donc c'est une rotation autour de l'axe B en décrivant une cône lorsqu'il tourne autour de l'huile, lorsqu'on applique un champ B. Alors, d'autre part, le noyau a deux états énergétiques. Il peut avoir deux orientations possibles parce qu'il a un spin plus 1,5 et un spin moins 1,5. Donc il aura deux orientations possibles. Il peut osciller dans le sens positif dans cette région comme il peut osciller dans cette région. Ici, vous avez plus 1,5 et ici, moins 1,2. Donc on va assister à une cône. Les protons qui ont un demi vont bouger dans ce sens et les autres vont bouger dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on applique un champ B? Dans un échantillon qu'on doit analyser en élément, il y a des protons, bien sûr, et ces protons ayant des moments magnétiques qui sont répartis aléatoirement d'une manière statistique. Alors, avec l'agitation thermique, ils ne sont pas figés, il y a toujours un mouvement de vibration, de rotation, etc., et de translation. Alors ici, c'est un schéma figé, mais les spins, les moments sont orientés de façon aléatoire. comme illustre ce schéma-là, ils sont aléatoires, donc c'est la même chose, on peut colorer ça en bleu pour ne pas avoir de confusion dans le schéma. Bref, alors lorsqu'on applique un champ B, les noyaux ont tendance à aligner leur moment polaire, dipolaire avec le champ B, soit d'une manière parallèle, soit d'une manière antiparallèle. on va voir sur le schéma suivant, c'est beaucoup plus illustratif. Alors, nous avons ici les protons qui ont un spin positif vont s'orienter de façon parallèle et ceux qui ont un spin négatif vont s'orienter d'une façon antiparallèle en champ B. Donc voilà, nous avons deux états énergétiques, ça c'est la même chose que le schéma précédent, ça dépend de I égale un demi ou I égale moins un demi. Donc deux orientations par rapport au champ magnétique externe. Alors, de point de vue énergétique, en l'absence de champ H, nous avons les états énergétiques qui sont dégénérés, même niveau énergétique, et lorsqu'on applique le champ B, les deux niveaux se scintent pour donner un niveau alpha et un niveau bêta. Le niveau alpha est beaucoup plus stable que le niveau bêta. Alors, les populations des protons vont se répartir sur le niveau alpha et sur le niveau bêta. Et, théoriquement, on observe beaucoup plus de protons dans cet état énergétique que dans le niveau bêta. On va revenir sur cette notion-là dans les diapositives qui vont venir. Alors, ici, la différence énergétique entre le niveau alpha et bêta dépend de l'intensité de champ magnétique appliquée. Alors, plus on augmente dans ce sens, plus la différence énergétique augmente. Ici, vous avez une faible énergie, ici une énergie moyenne et ici une énergie élevée. Alors, delta E est proportionnelle à l'intensité de champ B. Delta E est égale KB. Donc, la différence énergétique est proportionnelle à l'intensité de champ appliquée. Alors, le niveau alpha est parallèle, le niveau bêta est antiparallèle et ainsi, pour une valeur donnée de champ magnétique B, le proton peut passer d'un niveau à un autre par absorption ou émission d'un photon d'énergie H2. Donc, on peut faire basculer les photons d'un niveau alpha anoyal d'un niveau alpha en l'état par absorption ou émission d'énergie. Alors, on va démontrer cette différence énergétique à quoi elle correspond. Alors, d'abord, pardon, la valeur de mu momoriatique est donnée par la relation suivante gamma H bar i. H bar est la constante de Planck modifiée, i c'est le spin, gamma c'est le rapport géomagnétique de Brotter. Alors, dans le cas où il est parallèle à B, il s'exprime par la relation suivante. Bon, le cas est négatif, il est exprimé par la relation suivante. On va calculer la différence énergétique quand on passe de niveau alpha E bêta moins E alpha. delta E entre les deux états dépend de la force du champ magnétique comme on avait dit. On va la calculer via la relation suivante. Alors, E bêta moins E alpha c'est moins mu je ne sais pas c'est moins mu B mu c'est gamma P B on a vu ça que mu est égal gamma P je remplace par gamma P je remplace P par H bar i H de pi je remplace par sa valeur et j'aurai en fait en fin de compte gamma est égal H sur 4 pi B de même on va calculer l'énergie dans la position alpha c'est le même type de calcul sauf le spin qui va changer on va obtenir ici un sin moins ou un gamma H sur 4 P sur B si je fais la différence delta E est égal E bêta moins E alpha est égal 2 gamma A sur 4 pi B qui est égal H nu 0 alors je peux tirer de ce calcul là que H nu 0 est égal gamma H de pi sur B donc on en déduit qu'ω 0 égale 2 pi 0 est égal gamma B alors n'oubliez pas qu'on avait démontré que cette vitesse angulaire dans le cas de la précession est égal moins gamma B et c'est la même chose que dans le cas de la vitesse de la fréquence nécessaire pour passer d'un niveau alpha au niveau beta je répète alors la fréquence de précession est égale oméga moins gamma B donc on a démontré la précession est égale moins gamma B et donc la fréquence d'oscillation pour passer d'un niveau alpha au niveau beta est égale gamma B donc conclusion la vitesse de précession est égale voilà la fréquence de précession pour être plus exact la fréquence de précession est égale à la fréquence nécessaire pour faire transiter un noyau d'un niveau alpha à un niveau beta donc c'est ça la conclusion la plus importante dans la résonance magnétique nucléaire donc nous avons montré que la fréquence de précession du noyau autour de champ B est égale à la fréquence de radiation nécessaire pour produire la transition cette fréquence s'appelle fréquence de l'arbre donc c'est une relation très importante dans la théorie de la résonance magnétique nucléaire alors pour avoir la résonance qu'est-ce qu'il fait donc on a on a placé le noyau dans le champ magnétique qui est suivi de précession alors pour faire la résonance c'est-à-dire pour faire passer les protons de niveau alpha au niveau beta il faut appliquer un champ magnétique perpendiculaire au champ B initial et on va le modifier et lorsqu'on aura la condition que la fréquence de précession est égale à la fréquence nécessaire pour le faire passer de niveau alpha au niveau beta on aura le phénomène de résonance alors pratiquement pour produire la résonance c'est-à-dire pour induire les transitions entre les niveaux alpha et beta on place dans un plan perpendiculaire à B un champ magnétique H donc on va appliquer un champ magnétique H perpendiculaire à B et faire varier H et lorsque la condition oméga de précession est égale oméga pour faire passer les protons de niveau alpha au niveau beta on assistera au phénomène de résonance donc en pratique il suffit de varier B ou H jusqu'à voir la condition de résonance c'est-à-dire oméga de précession est égale allant à l'affront oméga de de la transition de niveau alpha au niveau beta on pratique on garde beta constante et on fait varier H donc alors voilà le phénomène de de précession alors la condition de résonance lorsqu'on avait appliqué le champ on a dit que les protons qui ont un spin positif vont se mettre dans le niveau alpha et les protons qui ont un spin négatif vont se mettre au niveau alpha mais on insiste toujours que le niveau alpha est légèrement peuplé par rapport au niveau beta mais si la différence est faible on n'observe pas un phénomène net en LMA alors la distribution des populations au niveau alpha et beta est richée par la relation de Wolfsman et nous aurons nous avons Nbeta Nalpha est égale E moins delta E sur kt delta E étant la différence d'énergie entre le niveau alpha et le niveau beta donc si on explicite la valeur de delta E on aura moins gamma H B sur 2kt 2pi kt alors si on fait un calcul avec les conditions normales de travail D3 4k constant de Boltzmann 38 10.23 et delta E de l'ordre de moins 27 joules on aura un rapport de population qui est égal à 0.9997 c'est pratiquement 1 ça veut dire qu'il y a autant de autant de spin plus endomique que de protons de spin moins 1 donc le signal O-L-M-N ne sera pas facile à voir alors qu'est-ce qu'on fait on doit changer le rapport N-bêta sur N-alpha en revenant à la formule suivante il faut changer ce rapport là pour que la population au niveau alpha sera beaucoup plus grande que le niveau bêta donc on doit jouer sur la valeur de B et la valeur de T pour modifier ce rapport là il faut soit augmenter B soit diminuer T soit les deux augmenter le maximum pour optimiser la population le rapport N-bêta sur alpha augmenter B et diminuer T c'est ce qu'on fait dans la pratique si on doit avoir un champ magnétique élevé et donc pour un aimant classique on ne dépasse pas je pense 14 000 Gauss alors avec l'évolution de la technologie on a réussi à trouver des champs magnétiques élevés avec des bobines en alliage supraconducteur alors au niveau de la température il faut baisser la température pour avoir il faut baisser la température et c'est pour ça qu'on travaille avec l'hélium liquide de l'ordre de 4 degrés qu'il y a donc c'est ça l'astuce qu'on utilise du point de vue technologique pour observer le phénomène de de résonance magnétique nucléaire donc on va s'arrêter là et avant de je vais vous projeter une petite vidéo qui décrit le phénomène de de précision qui décrit de qui décrit de qui décrit Sous-titrage FR ?